Avec l'une des activités qu'on préfère à la plage, c'est la lecture de la presse magazine, la presse people et féminine. Alors c'est vrai que les sujets sont souvent légers, ceux qui sont traités à l'intérieur, mais souvent on ne peut pas s'en passer. Mais faut-il pour autant croire tout ce qu'il y est écrit dans ces magazines ? C'est la question qu'on pose à Isabelle Quenin. Ces magazines sont remplis de belles promesses, et vous savez que les belles promesses rendent les fous joyeux. On est content de voir tout ce qu'on dit. Mais vous savez, là quand vous prenez des magazines, c'est assez drôle, parce que si vous aviez conservé ceux de l'année dernière, voire ceux de l'année d'avant, c'est exactement pareil. Sauf que, comme c'est encore frais dans les mémoires, on est tombé dans la surenchère. C'est-à-dire qu'avant vous pouviez perdre 4 kilos en 8 jours ou 15 jours, maintenant c'est 10 kilos carrément perdre 10 kilos en 10 jours. On vous promet tout et n'importe quoi. Et c'est un petit peu comme tous ces maillots de bain absolument sublimissimes qu'on nous montre, et qu'on ne portera jamais parce qu'ils ne nous vont pas. Là, il s'est bourré de conseils et de super idées qu'on ne pourra jamais suivre. Ça ne s'applique pas à nous. Alors bien sûr, il faut raison garder, mais de temps en temps, c'est sympa. C'est comme croire à la petite souris, c'est se dire, attends, c'est génial, ça peut peut-être arriver. Alors bien sûr, il y a les sujets de prédilection. Donc l'été, qu'est-ce qu'on va trouver ? Comme l'actualité est assez pauvre, et que ce sont des magazines. On n'est pas dans la presse quotidienne, on n'est pas dans l'actu. Déjà, les pauvres dans l'actu, ils ont du mal, ils rament tous les jours pour trouver des unes qui soient... Mais là, on va nous parler de quoi ? Comme chaque année, on va nous parler de sexe, psycho, soleil, santé, nutrition. C'est vrai qu'on est dans tous les magazines, là. Alors oui, vous avez les thèmes qui sont très à la mode, c'est-à-dire vous avez la détox. Alors la détox, on a eu la détox avant l'été pour pouvoir se mettre en maillot de bain. On a la détox de l'été pour pouvoir s'alimenter de façon saine, équilibrée et tout. Et on aura la détox après l'été. Bien sûr. Et après, suivi de peu par préparer les fêtes. Vous voyez, il y a des sortes de courants très récurrents. C'est vrai que le mode de la détox fait qu'il y en a partout. Il y en a partout, il y en a tout le temps. Il y a le soleil et puis bien sûr, il y a tous les sujets liés au sexe. Puisque Catherine Solano nous l'avait expliqué. Forcément, pendant l'été, il faut vraiment qu'on soit le dernier des abrutis. Si on ne trouve pas l'âme sœur, c'est qu'on n'y met pas d'une autre. Parce que là, franchement, toutes les conditions s'en utilisent. Ça fait d'ordre, Isabelle. Bien sûr. Parce que c'est le but du jeu. Effectivement. C'est un petit peu à la limite du racolage de plage. C'est-à-dire, je passe devant un kiosque, je vois une promesse extraordinaire comme de trouver l'âme sœur. Vous avez 15 jours pour trouver l'âme sœur et surtout la conserver à la rentrée. Donc vous avez tout ça. Donc bien sûr, vous vous dites, bon, c'est pas très cher. J'achète, je signe. Il y a même des titres pour faire des spécial sexes. Cet été, il y a le magazine Les Inrecuptibles qui est habituellement plutôt consacré à la pop culture, etc. Là, on a un numéro spécial sexe que j'ai eu l'occasion de feuilleter ce week-end au bord de la piscine. Menteur. Menteur. Vous l'avez feuilleté, vous l'avez lu. Il y a beaucoup d'images, en fait. Mais il est très très chaud. Il est très très chaud, ce numéro. Moi, j'ai trouvé un numéro de Cosmo, par exemple, là, qui nous donne... Alors effectivement, là, on se rend compte qu'avant Cosmo, avant qu'on ait lu cet article, au lit, on était tous nus. Et que là, en revanche, il y a des tas de choses que l'on peut faire au niveau de la drague, on n'y pensait pas forcément. Comme, par exemple, conseil, enfoncer une fourchette, fermement, mais sans le blesser, dans différentes parties du corps de votre amoureux ou amoureuse, comme les fesses, les pectoraux pour les messieurs ou encore les cuisses. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous avez encore... C'est un magazine ? Alors là, moi, je trouve ça extraordinaire, parce qu'on se dit, mais s'il y a des gens qui y croient, s'il y a des personnes qui le font, ça peut se terminer aux urgences. Oui, mais c'est écrit avec second degré, j'espère. C'est écrit avec second degré, mais est-ce que c'est lu avec second degré ? Vous savez, le second degré, c'est bien, mais le problème, c'est l'interprétation. Pour le partager, effectivement. Exactement. Quand vous lisez, par exemple, beaucoup de femmes font l'erreur d'être trop douce en amour, par exemple, tenez son pénis dans une main et giflez-le légèrement avec l'autre. C'est n'importe quoi, mais exactement, vous avez des choses surréalistes. Collez des tatouages temporaires de son prénom autour de vos seins et faites dans sorte qu'il voit votre décolleté en vous penchant en avant. Ça, c'est dans la période avant, c'est-à-dire qu'on voulait le séduire pour qu'il comprenne bien. Avant, on avait des messages subliminaux qui étaient un petit peu plus poétiques, quand même beaucoup plus jolis. On faisait semblant de laisser tomber son mouchoir et bien sûr, en espérant qu'un homme se précipite pour vous le ramasser, ça n'arrive plus jamais. Il y a l'école. Très vieille école, mais maintenant, carrément, c'est vous vous tatouez son prénom autour des seins, un tatouage heureusement non permanent, tatouage temporaire. Vous vous penchez vers lui pour qu'il comprenne que quelque part, il y aurait moyen de moyenner, comme on dit au Pays Basque. Ça veut dire qu'il nous raconte n'importe quoi, à cette magazine féminin ? C'est n'importe quoi. Mais pourtant, il y a des sujets sérieux quand même, de temps en temps. Alors là, après, vous avez les sujets régime. Alors là, on s'est intéressé, par exemple, à l'idée qu'on a quand même trouvé un régime qui nous disait, vous pouvez perdre 10 kilos en 15 jours. C'est surréaliste. Et en plus, Mathieu ne me contredira pas. C'est ultra dangereux. Quand vous avez des ados qui, forcément, sont dans l'époque où on a tendance à croire un peu à tout, avoir envie de faire des régimes pour être... Au Pays Basque aussi, on dit gauler comme le péché en se disant, donc là, tout à coup, c'est 15 jours avant le maillot de bain, je fais n'importe quoi. Donc là, c'est hallucinant parce qu'il faut quand même savoir qu'un kilo de graisse corporelle, c'est 8000 calories. Si vous faites un régime basse calorie, vous allez perdre en gros, vous allez ne pas absorber en gros. Mettons que vous preniez des régimes à 1200, 1400 calories. Ce sont des régimes qui sont déjà dangereux. Mais vous faites un simple calcul et vous vous rendez compte, pour perdre ces 8000 calories de graisse corporelle, d'un kilo de graisse, il vous faudrait carrément trois semaines à un mois. Là, on vous vend la même chose en disant, vous allez pouvoir le faire en 10 jours. Donc, ce n'est pas possible. Ça se donne des régimes qui sont carencés. On le sait. Tout le monde écoute le journal de la santé. Tout le monde sait qu'il ne faut pas faire ça. Pourtant, chaque année, il y en a qui se disent, je vais faire ça. Je vais m'affamer parce qu'il n'y a pas d'autres termes. Je vais m'affamer pendant 15 jours pour réussir à perdre. Le problème qu'effectivement, il va y avoir un effet flash. Mais on sait qu'à la rentrée, les kilos vont revenir. Votre organisme qui, lui, n'est pas bête et qui ne se laisse pas avoir comme ça, se dit, attends, tu m'as affamé pendant 15 jours. La prochaine fois que je vais me réaliser, il va stocker. En disant plus, tu ne me feras pas le coup deux fois. Là, je stocke pour éviter d'avoir le même problème de carence si jamais ça nous reprenait. Et on est des mammifères à la base. On est programmé pour survivre. On n'est pas programmé pour avoir des fast-foods à tous les coins de rue. Donc, si on affame notre corps, dès qu'on remange un petit peu, même si on remange finalement assez peu, le corps va chercher uniquement une chose, c'est à stocker. Ça va faire pire que mieux, Jean-Pierre Clémenceau, coach sportif. Ce qui est dangereux, je pense, c'est que moi, j'ai beaucoup d'ados qui font du sport et qui font un petit peu de sport. Et avant l'été, ils veulent maigrir parce qu'ils voient le magazine avec des stars qui sont très minces et un peu maigres. Et justement, ils font ces régimes-là, de ne pas manger pendant 2-3 jours ou de prendre juste du liquide. Éventuellement, ils devaient être top avant la plage. C'est fou, ça. Et il faut bien penser à une chose. Si il y a les régimes qui nous font perdre, par exemple, 1 kg par semaine, les patients en général se disent, mais ce n'est pas beaucoup. Enfin, on a 10 kg qui sont promis en une semaine ou 15 jours. 1 kg par semaine, vous me promettez ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Si on raisonne sur une année, 1 kg par semaine, ça fait 52 kg. Donc, c'est énorme, c'est énorme. 1 kg par semaine, c'est vraiment le maximum qu'il faut viser. Et tout ce qui vous est proposé avec plus, c'est... Métiez-vous de ce qui est écrit dans ces magazines féminaires ? On le sait quand la promesse, elle est trop belle, forcément. C'est qu'il y a un loup. On le sait, on le sait pour tout. Mais plus globalement, Isabelle, ils font du mal, ces magazines féminins, la Press People aussi, qui mettent en valeur tous ces modèles, ces femmes extrêmement minces, toujours à prôner les régimes. Je pense qu'ils véhiculent une image qui est faussée et qui, bien sûr, on aimerait toutes ressembler physiquement aux mannequins qui vont défiler pour Victoria's Secret parce qu'elles sont superbes. Et puis, en plus, quand vous lisez les articles qui leur sont consacrés, elles ne font jamais de sport, elles ne font jamais de régime. C'est, oh, la chance, on est nés comme ça. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, donner ces fausses images, mettre ça en vitrine, en exergue et tout, ce n'est pas terrible. Même si, alors, il y a des courants un peu timides qui arrivent et qui disent « je suis ronde et j'aime ça, je me sens bien dans mon corps ». Oui, mais elles ne sont toujours pas en couverture des magazines féminins. Elles y arrivent, mais c'est tellement rare. All right. Sous-titrage ST' 501